... Gestina Mukoko, la célèbre journaliste et militante zimbabwéenne des droits de l'homme, s'est exprimée en Afrique du Sud sur la question des droits humains dans son pays. Elle revient ici sur ce que l'on pourrait qualifier de nouvelles attitudes des Zimbabwéens à l'égard de leurs autorités. Dans le passé, ils ont opprimé et brutalisé tout ce qui avait des voix discordantes et ils ont utilisé ces images pour faire peur aux autres citoyens. Et pendant longtemps, les gens avaient peur d'agir. Mais je pense qu'aujourd'hui, les Zimbabwéens se disent qu'on se taise ou qu'on en parle, on est en train de mourir. Le mois de juin dernier a été le début d'une vague de contestation du régime de Robert Mugabe, président depuis 1980. Les contestataires s'insurgent entre autres contre l'inflation du dollar zimbabwéen, les retards de versement de salaire et les billets d'obligation. Et comme si cela ne suffisait pas, le pays est frappé par le phénomène climatique El Nino. Les manifestations au Zimbabwé sont souvent réprimées avec violence par les forces de l'ordre.